Bonjour à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve pour le Quintet en nocturne sur l'hippodrome de Paris-Lonchamps, jeudi soir. On revient sur ce qui s'est passé lundi. Les résultats sont affichés devant vous. Tiers, écartés, quintés en 7 chevaux. Objectif atteint pour ce début de semaine. Concernant les membres, on touche le repéré numéro 2. Pas très heureux, très froid. Je pense qu'il aurait mérité de remporter cette course-là. Mais les courses, il faut aller jusqu'au poteau pour gagner. Concernant le course par course, moitié de réunion très moyenne, moitié de réunion bien meilleure. C'était quand même une journée dans l'ensemble pas facile. On a essayé de faire ce qu'on peut dans l'ensemble. Les conditions de course du prix Major Fridolin qui s'affiche devant vous. 1400 mètres, une arrivée au deuxième poteau, faites attention. Un terrain annoncé bon souple, 3,3 par France Gallo, 16 partant. Référence 17,5. C'est très ouvert, comme très souvent dans ce genre de tournoi. Base gagnante, le numéro 14. Et c'est transformé. Il a gagné son quinte et plus le 19 mars au Val d'Or. Je l'avais gardé en 7e ou 8e position. Ensuite, avec la pénalité 2e sur ce tracé-là, battu par un certain Amédras. Amédras, à l'heure actuelle, ce cheval est un petit peu hors des handicaps. Je pense qu'il vaut plutôt Listed. Ensuite, il s'est transformé, a fait que 6e avec des petites ambitions pour son retour au Val d'Or. Mais bien couru, il retrouve Didier Ardoin qui le connaît bien. Et il m'a prouvé qu'il avait un 2e quinte sous les sabots. Je pense qu'il peut triompher. Et l'arrivée au deuxième poteau sera un gros avantage pour lui. Deuxième base, l'opposition, il y aura de la belle cote. Le numéro 3, French Comte, tout terrain. Alors, c'est la note le 24 mars. Avec l'accord de numéro 16 et dernier dans le temps final, il a fait une belle ligne droite. Se plaçant dans le quinte et plus de référence. Il faut se rappeler que septembre 2021, il a fait 6e d'un quinte et plus similaire. Pas très heureux sur l'hippodrome de Longchamp. C'est un cheval très dur. S'il est monté d'un peu plus près, il a sa place dans les 3. Premier outsider, le numéro 6, Chalali. 3 sur 3 dans le quinte et plus. Il s'est imposé sur le sable facilement pour sa première victoire dans les événements le 1er mars. Ensuite, bon cinquième, classe 1. Donc, un lot bien meilleur par rapport à demain avec 4 kg de pénalités. Il retrouve un lot sensiblement dans ses cordes malgré le surpoids de sa victoire. C'est un cheval qui a largement sa place dans le multi. Deuxième outsider, le numéro 13, Brouillard. 6 sur 8 dans les quinte et plus. 5 sur 6 sur la piste de Paris-Lonchamp. 2 sur 3 sur le parcours. C'est un excellent finisseur. Ce sera une question de déroulement de course. Pareil comme il s'est transformé. L'arrivée au deuxième poteau sera à son avantage. En cinquième position, le numéro 2, Fayatan. Il a montré cet hiver qu'il avait le niveau des quinte et plus. Il faut se rappeler de sa belle deuxième place le 20 avril sur le gazon battant une jument comme Biahed. Biahed, derrière, a gagné son quinte et plus. Donc, il a la valeur des événements. C'est un cheval qui va devant. Gagné, ce sera peut-être dur. Mais placé, il en est capable. En sixième position, le numéro 11, Torpen. Il a deux courses de rentrée. Il a fait une belle saison en 2021. Placé de quintet. Vainqueur de quintet va monter en condition. Il faut s'en méfier. Cette fois-ci, je le garde. En septième position, le numéro 1, Powerjack. Il a remporté son quintet plus au Val d'Or. Il passe en 42,5 de valeur. Il est lutteur. Il est courageux. C'est un cheval, en général, qui fait très souvent ses cours. C'est la 2 sur 3 sur la piste. Malgré la pénalité, en bout de combinaison, je l'ai gardé. Et je termine avec le numéro 12, Avoc. Alors, lui, il reste sur deux places de quatrième à ce niveau-là. Tout terrain, j'ai l'impression qu'il n'y a pas une grande marge de manœuvre. Théo Bachelot qui lui fait encore confiance. Voilà, pour une place de 4,5, c'est ouvert. Il en est capable. Je l'ai gardé huitième. Voilà. Nous, on se dit à demain pour le quintet plus en octobre. sur les podromes de Vincennes. Merci de me suivre chaque jour. Je vous souhaite bon jeu. Ciao.